Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'échec où je vais vous parler de la cinquième ronde des interclubs en national 4 où je fais fièrement partie de l'équipe de Vendœuvre 5 à l'issue des 4 premières rondes que nous avons toutes perdues. Nous sommes bon dernier du classement dans la région, à égalité avec le club de Pont-à-Mousson qui lui aussi a tout perdu. Et bien, il se trouve qu'on se rencontre cette fois-ci. Attendez, je vais peut-être régler un tout petit peu la taille du... voilà. Il y a des petits problèmes d'alignement. Donc on a encore des chances de se maintenir si on gagne, si l'équipe gagne. Donc il y a 8 échiquiers, c'est-à-dire 8 contre 8, 8 parties. Et moi je joue à l'échiquier numéro 5. Donc, pour rappel, ce sont des parties longues, c'est-à-dire 1h30 par joueur à la pendule, plus 30 minutes qui se rajoutent au 40ème coup, plus 30 secondes qui se rajoutent à chaque coup. Donc un incrément de 30 secondes. Voilà, et donc là, j'avais les noirs et j'étais opposé à un joueur classé 1664. C'est vrai que j'avais des chances de tomber contre lui, donc j'avais un peu regardé s'il y avait des infos sur Internet dans les bases de données. Et apparemment, il jouait l'anglaise. Et donc ça n'a pas raté, sauf que le premier coup était cavalier F3. Donc ça va quand même en fait retomber dans une anglaise. L'ouverture anglaise, c'est C4. Mais là, je joue C5. Et après, il joue C4. Donc c'est bien une ouverture anglaise tout à fait normale. Moi, je joue toujours l'anglaise symétrique parce que je ne connais pas trop... Si C4 a été le premier coup, je joue toujours C5. Parce que je ne connais pas trop E5. Qui est un peu plus ambitieux que de jouer de façon symétrique. Mais c'est une sicilienne inversée, donc pas mal de choses à connaître. Cavalier C6, donc là, je joue mes trucs habituels. Très souvent, dans l'ouverture anglaise, les blancs vont mettre leur fou en fiant de chez Tau, puisque le fou n'a pas trop d'avenir sur cette diagonale à cause de leur pion. Et comme j'ai fait symétrique, c'est un peu pareil pour moi. Et là, avec ma coach Anastasia, il y a deux ans, on avait travaillé un petit peu cette ouverture-là, parce que je n'avais pas trop de système à l'époque. Donc elle m'avait donné quelques trucs. Donc là, j'applique exactement ce qu'elle m'a dit. C'est-à-dire que dans cette position-là, quand il rocke, et qu'ils n'ont joué ni E3... Enfin, ils n'ont pas bougé leur pion D, ni leur pion E, eh bien, je joue E5. C'est-à-dire que c'est moi qui vais occuper le centre. Comme il n'a pas joué E3 qui préparerait D4, je bloque... Enfin, c'est moi qui occupe le centre. Même si je lui donne cette case-là. Donc D3. Et puis, il paraît que c'est bien de mettre son cavalier en E7 ici. C'est mieux que de mettre en F6. Après, il y a un plan possible pour les Blancs, si je ne dis pas trop de bêtises. En plus, Anastasia, elle va regarder la vidéo, alors il ne faut vraiment pas que je dise de bêtises. Si je vais... Les Blancs peuvent aller en E1 et pour déployer leur cavalier en C2. Et avec ce plan-là, ça facilite un futur tour B1 et B4 pour jouer B4. Et aussi, une autre idée, ça pourrait être de remettre leur cavalier ici. Comme ça, ils ont deux cavaliers qui attaquent la case faible D5. Donc là, ils jouent fou D2. Je m'attendais plutôt à ce que... Soit il adopte ce plan-là, s'il le connaît. Soit le plus habituel tour B1, parce que le plan-là, c'est de jouer B4 pour les Blancs. Ou bon, tour B1, il ne peut pas encore jouer B4, mais peut-être celui de A3 et B4. Donc, c'est pas ce qu'il a joué. Je vais fou D2. J'ai roqué. Dame C1. Donc là, apparemment, sa seule idée, c'est de venir échanger le fou des cases noires. Donc, en clair, d'attaquer. D'attaquer directement le roc et pas de jouer à la Dame. Donc, moi aussi, il faut que je trouve un plan. J'hésitais à jouer peut-être F5, mais ça me paraissait un peu incertain. Je joue le plan que lui n'a pas joué. En fait, c'est-à-dire de mettre ma tour ici et de jouer sur la colonne B. Je laisse échanger les fou des cases noires. Je vais pas perdre mon temps à essayer d'empêcher ça. Ça pose pas trop de problèmes qu'il a enlevé le principal défenseur de mon roi. Mais d'un autre côté, stratégiquement, comme mes pions sont sur des cases noires et que lui, il a des pions sur des cases blanches, ça veut dire que c'est peut-être moi qui vais avoir le bon fou et lui, le mauvais fou. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'attaque. Je pense que s'il veut continuer dans cette idée, il faut qu'il joue H4, H5. il va avoir du mal à mettre un cavalier ici et une dame sur la colonne H pour le moment. Ce qui serait bien sûr un problème. Donc je vais laisser faire son échange en G7 et après, moi, je vais jouer sur la colonne B. Donc A6 pour permettre de jouer B5. Donc il joue A3, donc je sais pas très bien à quoi ça sert. peut-être pour préparer B4, mais pour l'instant, il ne peut pas le jouer B4, donc il va falloir qu'il joue tour B1 d'abord. Donc en perdant du temps à mettre son fou ici et sa dame là pour les changer, ça fait que c'est moi qui arrive sur la colonne B, le premier. Donc B5, naturellement. Cavalier D5, c'est sans doute pas mauvais d'occuper la case faible de mon camp. Je continue avec mon plan. Et là, il me semble que c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi pendant hyper longtemps. J'avais beaucoup d'avancé à la pendule et j'ai réfléchi pendant, je sais pas, 25 minutes parce que j'hésitais entre pas mal deux coups qui avaient l'air bien. Cavalier F5, fou E6, cavalier A5, même F5 peut-être. Et puis cavalier prend cavalier. Et à l'instant où j'ai joué, je me suis dit zut, j'aurais dû faire cavalier prend cavalier pour bloquer son pion là. Et comme ça, c'est clair que son fou restera un mauvais fou bloqué derrière son propre pion. Mais moi, j'ai réfléchi hyper longtemps parce que je voulais absolument mettre en fait un cavalier ici pour que de là il puisse attaquer ce pion et attaquer cette case. Bien sûr, ça ferait une fourchette s'il fait rien contre. Donc j'essaie de voir comment amener un cavalier ici. Au pire, il l'échange et je reprends avec l'autre cavalier. Donc c'est pour ça que je pensais à cavalier F5. Et finalement, il peut empêcher tout ça en jouant E3. Donc qu'est-ce que va devenir mon cavalier si je mets en F5 et qu'il joue E3 ? C'est pas très bien. Donc, après je reviens à ma première idée peut-être de jouer cavalier A5 pour menacer de venir ici. Mais cavalier A5, peut-être Dame C3. Ensuite, c'était pas hyper clair. Est-ce que j'allais venir en B3 et mettre l'autre cavalier là ? Mais de la même façon, il peut encore jouer E3 pour m'empêcher quand même d'arriver en D4. Donc ne voyant aucune solution pour vraiment mettre un cavalier ici de façon durable. J'ai fini par... Si, j'ai quand même joué cavalier A5, il me semble. Et au moment où je l'ai joué, j'ai regretté de ne pas avoir pris ce cavalier puisque, comme je disais, ça aurait bloqué bloqué la structure de pion comme ça et bloqué son fou. Alors que là, je lui permets d'échanger s'il veut. Apparemment, il ne veut pas tout de suite. De toute façon, il fallait d'abord qu'il défende contre la menace de fourchette. Donc cavalier D2, c'est sûrement un bon coup puisque ça défend contre cette menace. Ça surprotège ce pion. Et puis surtout, ça protège ce cavalier. Donc en fait, j'avais envie quand même de faire ça et qu'il reprenne du pion. Mais maintenant qu'il a joué cavalier D2, il va reprendre du fou. Donc ma mission de fixer son pion sur cette case D5 ne marche pas. Donc voilà, j'ai réfléchi pendant 25 minutes et en fait, je ne suis pas content. Donc après, j'ai mis mon fou ici pour essayer quand même d'échanger le plus possible sur cette case. Peut-être. Histoire qu'ils reprennent du pion, mais ça ne me plaisait pas trop puisque si c'est pour échanger les fous, ils ont tout l'intérêt d'avoir un pion blanc sur cette case-là. Pour moi, c'est qu'après, ils jouent avec un mauvais fou. Donc là, il a échangé. Ensuite, il joue Dame C3 qui attaque mon cavalier. Mon cavalier a du mal à se replier à cause du fou, bien sûr, et puis il n'a pas envie d'aller sur cette case-là parce qu'après, il est complètement bloqué. Il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là. Donc j'ai joué, je pense, le seul coup possible Dame C7. tour C1. Là, j'étais un petit peu étonné, je pensais qu'il allait plutôt venir sur la colonne E pour attaquer ma principale faiblesse. Ah oui, c'est aussi pour ça que je voulais, bien sûr, qu'il reprenne du pion un moment sur D5 pour qu'on puisse ne puisse pas attaquer mon pion D6 avec une tour. histoire que ce soit que moi qui puisse mettre la pression sur son pion B. Là, j'ai une colonne ouverte, enfin, semi-ouverte, et en fait, lui aussi, mais si j'avais mieux joué, je n'aurais pas permis d'avoir cette colonne à lui. Mais bon, il décide de ne pas l'occuper pour l'instant, tant mieux. je reviens ici avec mon caholi puisqu'il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire sur A5. E3, donc là, il a bien joué, il m'empêche de venir sur la case dont je rêve depuis le début de l'après-midi. Ensuite, là, j'hésite entre deux plans. Le plan de jouer sur l'aile roi, ou le plan d'occuper la colonne B. Une idée sur l'aile roi, ça serait de jouer F5 pour pouvoir jouer E4 et mettre mon cahier ici pour ensuite le mettre là. C'est un peu long, surtout que ce que je viens de vous dire, en plus, c'est interdit. On ne peut jamais jouer E4 tant que mon roi est sur la même colonne diagonale que sa dame. Donc, d'abord, si j'adopte ce plan, il faut d'abord que je joue roi G8, ensuite F5, ensuite E4 ensuite cavalier E5 et ensuite cavalier D3. Donc, ça prend cinq coups quand même. Entre-temps, il va avoir probablement le temps de faire quelque chose de son côté. en particulier, peut-être attaquer mon pion, mettre un cavalier là. Cavalier E4. J'ai hésité à jouer F5 tout de suite pour empêcher tout de suite cavalier E4 parce que si je joue tour B6 qui joue cavalier E4 et que je joue F5 et à venir là, il va embêter mon fou. et puis finalement, je me suis dit que c'était probablement OK, que mon fou pourrait revenir là et que son cavalier ne me laissait peut-être pas grand-chose d'autre. Je ne suis pas trop sûr de ça parce que si après, son fou vient là, peut-être il aurait fallu replier mon cavalier sur une case bizarre comme G8. En tout cas, je vais tour B6 quand même. Tour B1 et là, A5. En fait, j'ai très envie d'empêcher B4. Et comme il joue tour B1, je pense qu'il menace B4. Donc, je joue A5 sachant que s'il mange mon cavalier juste pour pouvoir prendre le pion A5, en fait, s'il mange mon cavalier, déjà, je peux le reprendre avec la tour si j'ai envie pour protéger le pion A5. Mais j'étais tenté de reprendre avec la dame pour voir si par gourmandise il prend le pion A5 et ensuite je joue Fou H3 et il n'a plus de fou des cases blanches et donc là, j'ai le potentiel d'attaque sur les cases blanches et des cases blanches très faibles s'il joue ça. Donc, ça avait l'air cool de sacrifier ce pion. mais je n'étais pas trop sûr parce que si j'attaque pas rapidement disons qu'il a un pion passé quand même. Mais il n'a pas capturé mon cavalier. Il a joué B3 donc là, j'hésite toujours pareil entre tour B8 pour continuer sur cette colonne ou alors le plan avec F5 et je choisis de jouer de changer de côté essayer d'attaquer sur les deux côtés en même temps en fait donc j'ai envie de jouer F5 E4 et de mettre mon cahier ici et là comme je disais mais d'abord je dois remettre mon roi ici hors de portée de la dame donc c'est pour ça que je joue roi G8 tour B2 donc peut-être qu'il insiste pour encore essayer de jouer B4 et voilà donc F5 et là il a joué ultra vite F5 de façon ultra ultra assurée je ne voyais pas trop en quoi c'était bien bon je suis un petit peu obligé d'échanger là peut-être que j'aurais pu jouer dame D7 mais j'ai juste échangé je me suis dit c'est pas mal puisque j'attaque le pion et puis s'il veut le défendre avec le pion je vais échanger et j'aurai une belle colonne F pour attaquer peut-être par contre là et oui et s'il prend ce pion là je prends le sien sauf que ma tour est un petit peu clouée donc il faut quand même que je fasse gaffe s'il prend là je pense qu'il faut d'abord que je me décloue je joue dame B8 peut-être ou dame B7 et après le pion sera attaqué deux fois j'étais pas trop sûr de ce qui se passerait parce que il aurait un pion passé dans cette variante là il a joué dame c4 c4 je pensais soit il prendrait le pion soit il jouait cavalier c4 c'est comme une belle case pour un cavalier ça mais donc non il a joué dame c4 donc là il me permet de pas vraiment de poursuivre mon plan parce que mon plan c'était quoi mon plan comment j'avais dit que mon cavalier pourrait arriver là-haut attendez j'ai revu en arrière ah oui depuis c6 il avait envie de faire ce trajet là mais comme il s'est fait virer ça va faire un gros détour quand même donc le plan va être encore plus long à mettre en oeuvre que ce que je croyais donc voilà on a joué ça ceci dit si j'arrive sur cette case là ou même cette case là maintenant qu'on a échangé les fous des cases blanc et bien c'est encore mieux donc vraiment vraiment ça pourrait être à mon plan alors comment faire maintenant qu'on peut plus jouer on a pas pu jouer de cette façon là peut-être qu'une idée c'est de jouer g5 non g5 cavalier g6 cavalier e5 et ensuite on aura le choix donc ça a l'air quand même super super bien de faire ça donc peut-être que ça vaut le coup de prendre le temps de jouer g5 parce qu'en fait je l'autre plan c'est de jouer sur l'aile dame de continuer à attaquer ce pion et de mettre ma dame en b7 pour attaquer ce pion en fait je crois que j'ai joué dame b7 justement ah oui d'ailleurs c'était à lui de jouer donc j'ai joué tour d1 pour mieux le protéger peut-être et je vais dame b7 en fait j'ai pas vraiment envie d'attaquer ce pion parce que ce pion est la principale raison pour laquelle il est bloqué ce pion est un excellent défenseur de mon pion retardé en fait j'ai joué e4 une raison pour laquelle j'ai joué e4 c'est aussi pour l'empêcher de jouer e4 lui-même qui défendrait le pion donc là il a un pion isolé il doit prendre du temps de le défendre mais en fait la menace est encore plus forte que l'exécution de la menace si je le mange pas c'est vachement bien la dame n'attaque pas du tout mon roi la tour n'attaque pas du tout mon pion en fait ce pion il est mon allié quoi presque j'ai l'impression donc là en faisant ça je rajoute un attaquant sur ce pion là je rajoute un attaquant sur ce pion là oups non on n'arrive pas à jouer dame prend c5 dame b7 mon plan c'est donc en fait pas de prendre ce pion là c'est de conjuguer une attaque sur la colonne b avec un cavalier ici ou alors là pendant ce temps j'ai l'impression que pour l'instant il est bloqué et je l'empêche de faire quoi que ce soit donc il joue cavalier b1 pour défendre son pion tout simplement et là le coup naturel tour b8 je me suis dit si je joue tour b8 il va remettre son cavalier ici et tout simplement pour défendre b3 et en fait j'ai vraiment pas envie de prendre ce pion même s'il me l'offre parce que tour b8 cavalier d2 je vais le prendre avec la dame sinon mon cavalier est cloué cloué sur la diagonale donc ça serait forcément dame et après un échange il peut peut-être jouer ça et mon cavalier attaquer ma tour est attaqué donc je sais même pas si je peux sauver mon cavalier si peut-être en faisant ça non parce qu'il le prend quand même donc la deuxième raison pour laquelle je ne vais pas prendre ce pion c'est que je ressent je perds du matériel si je le fais je pense après ça je suis bien bien embêté si on avait joué ça au moins que j'ai le temps de jouer ça et s'il échange non j'ai pas le temps de jouer ça j'ai juste une pièce de retard contre deux pions mais ils vont ils vont se faire manger surtout celui-là en fait c'est vraiment très très mauvais de manger le pion à ce moment-là donc voilà pourquoi j'ai pas joué tour b8 parce que après cavalier revient en d2 je peux manger ni celui-là ni celui-là donc je mets en exécution mon deuxième plan de jouer à l'aile roi et je joue g5 et là il a fait une tête oh hyper surpris mais vraiment vraiment très 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 surpris qu'est-ce que c'est que ce coup quoi et il a joué très rapidement il a remis son cavalier en c3 parce que c'est vrai qu'il n'avait pas une super case en B1 donc il est content de pouvoir défendre son pion je pense mais vraiment encore une fois j'ai pas envie de le prendre je continue avec mon plan cavalier G6 et là j'avais pas trop prévu ce coup cavalier A4 ça n'a quand même pas l'air de menacer grand chose alors j'ai quand même vu qu'il fallait pas que je mette ma tour en A6 pourquoi déjà à cause de ça échec et puis on passait protéger je croyais que j'avais quelque chose et puis après on peut reprendre celui-là aussi je croyais que j'avais quelque chose de plus concret comme problème si je fais ça si je jouais ça bref j'ai défendu comme ça ah non non d'abord ah pardon oui c'est ça j'ai joué le meilleur coup je pense j'ai ignoré son attaque pour le moment j'ai attaqué la dame tout bêtement donc il a reculé la dame et c'est là que je peux pas en fait jouer ça c'est facile de voir pourquoi c'est que s'il vient là et que je le mange mon calais n'est plus défendu et donc dans cette opération j'ai perdu un pion et je suis très mal barré donc j'ai vu ça et c'est pour ça que j'ai mis ma dame en b5 voilà tour b1 donc là je sais pas très bien ce que fait ce coup il attend tout simplement et puis en plus sa tour est moins bien défendue quand elle est là parce que là elle est défendue deux fois maintenant elle est défendue plus qu'une seule fois c'est à dire que si jamais la colonne b s'ouvre par exemple là si je joue c4 il peut pas prendre il perdrait la tour alors que c'était pas le cas quand elle était là bon ceci dit je sais pas si c4 est forcément un bon coup je pense que si peut-être c4 c4 j'ai d'abord joué tour b8 peut-être que je pouvais jouer c4 tout de suite j'aime bien que son cahier soit sur le mauvais cas tout à l'heure j'avais réussi à le mettre en b1 maintenant il est en a4 donc c'est pas mal comparé au mien qui menace à tout moment ça fait quelques coups qu'il menace d'aller en f3 avec échec et de faire des gros dégâts et j'ai pas envie de le mettre là parce que il peut sacrifier une qualité pour un pion et ensuite peut-être même que c'est lui qui va m'attaquer enfin mon calais c'est sûrement ma meilleure pièce j'ai pas envie de l'échanger contre une tour qui est complètement bloquée qui fait rien peut-être que je peux encore gagner si je fais parce que j'aurai du matériel concret d'avance enfin une qualité contre un pion mais c'est chaud je pense que j'ai un net avantage si je garde le cavalier et donc là j'attaque une troisième fois ce pion et en fait il peut même pas le défendre c'est pas trop bien ce qu'il peut faire dans cette position et pour l'instant mon cavalier reste menaçant donc voilà je prends le pion j'ai pas vu d'attaque vraiment dévastatrice avec le cavalier de façon de faire échec et mat ou quoi donc j'ai gagné le pion et c'est plus que gagner un pion c'est à dire que en fait on a échangé beaucoup de choses et après ma tour aidée de mon cavalier ils vont tout bouffer ils vont bouffer ce pion là ils vont bouffer ce pion là logiquement et lui il peut rien faire il peut toujours pas venir dans mon camp avec sa tour donc résigné il a mis sa tour en A1 et j'ai eu mon cavalier en C4 j'ai envie de jouer cavalier F3 bien sûr ou KD3 et puis si jamais la tour blanche quittait la première rangée j'essaierai de mettre ma tour noire ici pour faire échec et probablement échec et mat peu de temps après mais pour l'instant comme la première rangée défendue je vois pas trop d'échec et mat je viendrai bien là aussi et attaquer ce pion là deux fois avec la tour plus le cavalier et comme il a son cahier en A4 ma tour peut pas venir en B2 pour l'instant donc je me suis dit on va juste grignoter le pion il peut pas le défendre non plus donc la tour A2 il peut rien faire d'autre qu'à attendre il peut même pas sortir son cavalier j'ai complètement bloqué et donc au lieu de prendre le pion je fais mariner un peu j'améliore mon roi et puis après je décide de prendre le pion quand même en forçant l'échange de tour si la tour s'en va je mange le cavalier donc il n'y a pas tellement le choix il échange le tour et avec deux pions d'avance une finale de cavalier avec deux pions d'avance c'est encore plus facile que les finales de tour de toute façon le final de tour était facile à gagner quand même donc la partie a encore duré quelques coups là j'ai décidé de reprendre du pion du pion F parce que le roi et le cavalier contre ces deux pièces là qui sont à courte portée je vous disais c'est bien d'avoir des pions sur les sur les cônes A et H avec le plus de distance entre eux possible si le roi vient vient défendre par là-bas je vais pouvoir jouer H4 quitte à sacrifier et puis le pion G va vite courir et puis en plus je pense que s'il a repris du pion G je me dis selon ce qui se passe après il pourra peut-être attaquer mon pion mais en fait c'est pas forcément vrai parce que le roi blanc va mettre beaucoup de temps à arriver sur cette case je pense que j'aurais pu très bien reprendre du pion H aussi donc j'ai décidé comme ça puis après il y a eu un petit peu de manœuvre de cavalier parce que pour l'instant mon roi peut pas vraiment avancer mais en jouant ça je force à jouer E4 et après mon roi va pouvoir avancer donc j'ai ce que je l'ai mis là oui D4 sachant que s'il fait échec je mange celui-là et après je mange même l'autre d'ailleurs c'est ce qui s'est passé à jouer C4 et en fait il est il est en Tutsfang c'est à dire que il peut pas bouger ses pions il peut pas bouger son roi parce que je mangerai le cavalier et s'il bouge le cavalier je mange le pion donc il a bougé le cavalier j'ai mangé le pion et certes il a mangé ce pion là mais j'ai mangé l'autre donc j'ai encore de gagner un pion maintenant j'ai 3 pions d'avance et là il n'a pas tardé à abandonner on atteint le 40ème coup depuis un moment donc là j'ai tout mon temps j'ai bien 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 pris mon temps pour gagner cette finale et pas faire de gaffe parce que il y a des fois où il m'a tombé des petits pièges c'est peut-être pour ça qu'il a pas abandonné mais des fois où j'aurais pu me planter il aurait pu me mettre faire des fourchettes par exemple je sais plus trop à quel moment peut-être avant tout ça non après j'arrive plus à retrouver mais c'est pas grave donc là ça devenait facile il a pas du tout le temps d'aller grignoter mes pions parce que s'il vient là mon roi vient en B3 et mon pion est inarrêtable le temps qu'il mange celui-là et celui-là et que l'autre avance j'aurai deux dames A4 tout simplement et là non il a pas abandonné encore je vais roi B3 et là il a abandonné voilà donc une belle partie contre un 1664 malheureusement l'équipe a quand même perdu on a fait ma partie a duré assez longtemps elle a duré 4 heures et sur les 8 on on en avait perdu 3 et gagné 2 donc moi j'ai gagné la 3ème on est revenu à 3-3 et les deux parties restantes avaient l'air d'être l'une complètement perdante et l'autre probablement gagnante celle qui était complètement perdante on l'a bien perdue et celle qui était probablement gagnante apparemment il y a eu match nul il y a eu partie nul il faut que je parte avant la fin donc j'ai pas vu comment ça s'est terminé ce qui fait que on a perdu le match puisque Pontamousson a gagné 4 parties et nous 3 parties sur les 8 et la dernière il y a eu égalité donc dommage on reste dernier cette fois-ci dernier tout seul de notre groupe en National 4 et ça va être compliqué de se maintenir quand même mais il faut rappeler que Vendœuvre a 2 équipes en National 4 l'autre équipe est bien partie pour se maintenir Vendœuvre 4 qui d'ailleurs nous avait battu à la première ronde donc voilà une belle partie je suis assez content de moi et si on regarde ce qu'en pense l'ordinateur au début tout était normal l'ordinateur aime pas trop le plan avec Dame C1 c'est là qu'il faut que je clique je pense il préfère les plans il a brièvement montré le cavalier E1 le plan dont je vous parlais tour B1 A3 je sais pas dans quel ordre et puis ensuite pour jouer B4 donc là petit avantage noir alors là à ce moment là l'ordinateur aime pas du tout ce que j'ai joué Foo E6 ah bah c'est ce que c'est à ce coup là que j'ai mis 25 minutes l'ordinateur il a l'air de bien aimer plusieurs coups j'étais en train de réfléchir entre entre ce coup là ce coup là et ce coup là et surtout cavalier F5 aussi et même F5 et je pensais que après avoir joué j'ai regretté de pas avoir fait ça par contre après E3 non il peut pas jouer E3 on aurait échangé tous les cavaliers j'avais vraiment envie de garder un cavalier dans cette position là ça me semblait égal et peut-être pas peut-être que je peux attaquer ce pion peut-être que mes pions sont plus forts je sais pas donc voilà j'ai joué ça et là encore l'ordinateur il voudrait échanger les KU mais cette fois-ci je voyais vraiment pas l'intérêt je reviens en arrière donc c'est là que j'étais plus trop content puisque finalement j'ai pas réussi à limiter l'action on s'en fout et puis par la suite donc là j'ai quand même bien joué apparemment et là il a pas trop aimé mon opération d'échange sans doute à cause du pion A5 ce que je disais c'est que si on échange là ah mais je suis pas cloué je suis pas cloué la tour peut rien défendre la dame il faut qu'elle défendre la dame comme ça ah si je perds ce pion en fait c'est ça le problème non si je reprends du cavalier ça va waouh mais c'est moche comme position son cavalier est super bien à moins que j'arrive à jouer D5 donc il peut jouer ça pour bloquer D5 et garder son maintenir son cavalier sur cette belle case donc là je pense qu'il a manqué une opportunité d'avoir une belle position donc où est-ce que j'ai fait une erreur alors parce que j'aurais pas dû échanger les fous apparemment et maintenir cette position en place bizarre et du coup comme on a joué là là il elle est une très mauvaise position parce qu'il il peut rien faire en fait j'espère ce qu'il peut faire comme plan à part jouer des coups d'attente et ensuite avec mon cavalier et puis mon attaque sur la colonne B ça c'est vite fini enfin la partie a duré mais j'étais complètement gagnant l'ordinateur il trouve qu'il fait une erreur ici quand même en prenant le pion en B3 c'était une erreur il passait de moins 3,4 à moins 1,1 apparemment j'hésitais en fait à venir ici juste gagner le matériel ou alors attaquer quoi parce que avec mon cavalier ici puis madame sur la colonne H c'est chaud pour les blancs quand même peut-être que c'est ça que l'ordinateur voulait franchement comme meilleur coup est dame A mettons qu'il joue un coup d'attente n'importe lequel ouais c'est bien ça le plan j'hésitais entre ces deux plans là donc je reviens en arrière entre juste prendre le matériel j'ai vu que cette position était totalement gagnante pour moi à mon avis donc j'ai pas vu ça c'est rigolo j'ai même pu puis on avance mais en fait c'est pour ça c'est pour ça que le tour point étroit est pas si bien mais s'il joue n'importe quoi d'autre que cette variante là je suis complètement gagnant donc moi comme j'ai vu que ça j'ai bien vu que c'était complètement gagnant et je l'ai joué et pour revenir un peu en arrière j'avais aussi l'option par exemple pardon je disais j'ai pas envie de jouer cavalier d3 parce qu'il va juste sacrifier la qualité donc je dame f6 intéressant ouais mais c'est à dire qu'une fois j'ai déjà mes 3 pièces sur la colonne b c'est déjà très très bien mais un peu avant peut-être alors peut-être qu'il y a qu'ils sont supposés avant je sais pas ici par exemple ouais c'est bien ça ok retour à la partie donc on était là j'ai pris un b3 heureusement il a pas vu ce coup là d'ailleurs moi non plus et après c'était une formalité on va dire la partie a encore duré longtemps parce que comme on avait atteint le 40ème coup j'ai pris vraiment tout mon temps pour gagner bien bien proprement on va dire essayer de me souvenir où est-ce qu'il y avait des pièges où est-ce qu'il y avait des fourchettes bon c'est pas grave c'est peut-être tout à la fin alors ici ah oui par exemple là si je ah c'était là si je jouais à 4 je suis quand même complètement gagnant parce que j'ai 3 puis on avance mais disons que j'en rendais un j'en rendais un de mes pions ça gagne encore parce que j'en ai beaucoup d'avance mais c'était ce genre de pièges que je cherchais à éviter donc voilà ça s'est terminé comme ça cool une belle partie contre un 1664 dommage que l'équipe est perdue mais on essaiera de se rattraper à la prochaine ronde même si je vous cache pas que le maintien risque d'être difficile je crois qu'il reste plus que 2 rondes c'est tout pour aujourd'hui à bientôt les amis salut 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 Sous-titrage ST' 501